... Les Bissau guinéens ont voté dimanche dans le calme pour le second tour du scrutin présidentiel. Ils espèrent tourner la page de l'instabilité chronique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. ... Le bilan de l'attentat de samedi à Mogadisho s'est alourdi à 81 morts de victimes ayant succombé à leurs blessures. C'est ce qu'a révélé ce lundi le ministère somalien de l'information. En Mauritanie, le parti au pouvoir a élu une nouvelle direction fidèle au président Mohamed Oul-Cheikh El-Gazwani, un congrès qui consacre la mise en écart de la scène politique de l'ancien président Mohamed Oulabdelaziz. Merci de nous retrouver pour ce point de l'actualité sur SICA. Les Bissau guinéens ont voté dimanche dans le calme pour élire le président et espérer tourner la page de l'instabilité chronique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ce, lors d'un second tour à l'issue incertaine, terni par des accusations de fraude lancées par le candidat de l'opposition. Images sont. Le dépouillement a commencé aussitôt les bureaux de vote fermés, vers 17h GMT et local, parfois sur de simples nattes posées à même le sol. Dans la soirée, la porte-parole de la commission nationale électorale, Elisberta Vazmoura, a indiqué que les résultats seront annoncés mercredi 1er janvier. La CNE saisit l'occasion pour réfuter les informations sans consistance véhiculées sur les réseaux sociaux relatives à une tentative de fraude électorale, a-t-elle ajouté. Le candidat du parti d'opposition, Mme Umaro Sisoko Ambalo, avait relayé à la mi-journée ses allégations de fraude visant le président de la CNE. Avant le vote, comment le président de CNE peut dire à ses propriétaires « Écoute, on doit faire tout, que Malo ne passe pas. » C'est très grave. Mais bon, moi je pense. Et puis en ce moment, il a envoyé des urnes depuis hier soir au ministère de l'Intérieur. C'est exhort, le commissaire de police, le ministre de l'Intérieur, qui est guinébissante, est fatiguée. Ces urnes-là, il faut les laisser là-bas bien conservées. Ces urnes ne vont pas quitter le ministère de l'Intérieur. Pour cet ancien premier ministre arrivé deuxième au premier tour avec près de 28% des voix, la commission électorale manœuvre pour favoriser l'élection de son rival Domingos Simoes Pereira, le chef du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du CAPV, PAIGC, qui a viré en tête avec 40,1% des suffrages au premier tour. Le peuple bissau-guinien est confiant. Je reste confiant parce que j'accompagne le peuple bissau-guinien. Je souhaite que le résultat soit l'expression de la volonté du peuple guinien et qu'à partir de là, nous soyons capables de construire la Courteur nationale pour que notre pays puisse le démarrer. La stabilité indispensable pour combattre des maux comme la grande pauvreté, la corruption répandue jusque dans les classes dirigeantes et le trafic de cocaïne est l'un des grands enjeux après des décennies de crises politiques permanentes. Congrès du parti au pouvoir en Mauritanie, ce creuset politique a élu une nouvelle direction fidèle au nouveau président Mohamed Hould Cheikh El-Ghazwani. C'était aussi l'occasion de consacrer la mise à l'écart de la scène politique de son prédécesseur Mohamed Hould Abdelaziz. Le congrès du parti au pouvoir en Mauritanie s'est tenu samedi dans la banlieue nord de Nouakchott. Plus de 2200 délégués venus de toutes les régions y ont répondu présents. L'Union pour la République a saisi l'occasion pour alléger ses statuts et s'ouvrir à de nouvelles formations dont un parti de l'opposition a dit là. On n'a jamais vu cette sorte de mobilisation dans les autres congrès. Donc ça dénote déjà de l'intérêt que portent ces congressistes à leur parti, aux différentes réformes qu'ils attendent de ce parti. qui s'inscrit, qui fait transcrire quelque part la volonté du président de la République, Mohamed Cheikh Khazwani. Je dis que c'est un président qui a des capacités d'écoute importantes. Et cette capacité lui a permis justement d'avoir l'assentiment, même des partis qui étaient précédemment dans l'opposition. Pourquoi ? Parce que c'est un président qui a joué l'ouverture. Depuis sa victoire en juin et sa prestation de serment le 1er août, Mohamed Hould Cheikh El Ghazwani, ex-chef d'état-major et jusque-là l'un des plus fidèles compagnons de l'ancien chef d'état, a mis la main sur l'UPR dont l'immense majorité des députés s'est ralliée à lui et s'est éloignée de son ex-mentor. Aucune manifestation n'aura lieu avant fin janvier au Libéria. Ainsi en a décidé le gouvernement une interdiction à laquelle n'adhèrent guère l'opposition qui maintenait jusqu'à ce dimanche son appel de se rassembler ce lundi. L'opposition du Libéria compte bien battre le Macadam pour réclamer au président George Ouéa des mesures pour endiguer la grave crise économique que traverse le pays. Dans un communiqué, le ministère de la Justice explique avoir reçu de nombreuses demandes d'autorisation de manifester ce lundi émanant notamment du Conseil des Patriotes, un collectif d'opposants, mais aussi de groupes souhaitant organiser des contre-manifestations. Mais concernant ces demandes, le ministère a décidé de reporter sa décision jusqu'au 30 janvier, soit une semaine après le deuxième anniversaire de l'arrivée au pouvoir de l'ancien footballeur. Ainsi donc, il n'y aura pas de rassemblement pacifique, de mouvement de protestation, de contre-protestation ou de manifestation. De son côté, le chef du Conseil des Patriotes avait assuré que la manifestation prévue aurait bien lieu. Pendant ce temps, un responsable d'un mouvement dissident qui comptait organiser une contre-manifestation a quant à lui assuré par avance que son groupe se plierait aux demandes des autorités ou de la communauté internationale. Les Nations unies et la CE du A.O. ont exhorté vendredi le gouvernement et l'opposition à redoubler d'efforts dans leur pourparler pour éviter que se tienne lundi cette manifestation jugée à risque. Et puis, le collectif d'associations de la société civile soutenu par l'opposition au Libéria a reporté la grande manifestation prévue ce lundi pour réclamer une amélioration des conditions de vie au gouvernement du président Georges Opong Weah. La mobilisation propose désormais à la place la date du 6 janvier. C'est ce qu'a indiqué ce lundi son chef de file Henri Costa. En Algérie, le président Abdelmadjid Teboun a reçu l'universitaire Abdelaziz Dhirad après avoir nommé nouveau premier ministre sur fond de contestation persistante. Le nouveau chef du gouvernement a été chargé de constituer une nouvelle équipe gouvernementale. Le président algérien Abdelmadjid Teboun a nommé samedi Abdelaziz Dhirad au poste du premier ministre. Reçu samedi par le président Teboun, le nouveau premier ministre a été chargé de constituer un nouveau gouvernement. Il succède à Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères, qui avait été nommé premier ministre par intérim après la démission de Noureddin Bédoui le 19 décembre. Jour de l'investiture de Abdelhadjid Teboun comme nouveau chef de l'État. Dans sa première déclaration à la presse, Abdelaziz Dhirad a insisté sur l'importance de travailler avec toutes les compétences nationales et les cadres du pays, les citoyennes et les citoyens, afin de sortir de l'étape difficile actuelle et faire face à des défis économiques et sociaux. Diplômé de la faculté des sciences politiques d'Alger et docteur d'État de l'Université Paris-Nanterre, le nouveau premier ministre a déjà exercé de hautes fonctions. Il a été secrétaire général de la présidence de la République de 1993 à 1995 ou encore secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de 2001 à 2003 lors du premier mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Sa nomination intervient deux semaines après l'élection à la présidentielle d'Abdelmadjid Teboun au terme d'un scrutin largement boudé par les Algériens et décrié par le puissant mouvement de contestation qui secoue le pays depuis le 22 février. Je l'annonçais en titre le bilan de l'attentat de samedi à Mogadisho s'est alourdi à 81 morts de victimes ayant succombé à leurs blessures. C'est ce qu'a révélé ce lundi le ministère somalien de l'information. Le nombre total de morts est actuellement de 81. Deux autres personnes ont succombé à leurs blessures. L'une d'entre elles figurait parmi les blessés graves qui ont été transportés en Turquie dimanche et une autre victime est morte dans un des hôpitaux de Mogadisho a déclaré le porte-parole du ministère. Il a précisé qu'une dizaine de personnes étaient encore portées disparues après cet attentat à la voiture piégée contre un poste de contrôle dans un quartier animé le plus meurtrier a frappé Mogadisho depuis deux ans. Le précédent bilan s'élevait à 79 morts et 125 blessés. L'attentat n'a pas été revendiqué mais le président somalien Mohamed Abdoulahi Mohamed Diffar Mojo a accusé les islamistes shébabs. Affiliés à Al-Qaïda les shébabs commettent régulièrement des attentats à la voiture piégée et des attaques d'autres types à Mogadisho dans le cadre d'une insurrection lancée contre le gouvernement soutenu par la communauté internationale. Cet attentat est le plus meurtrier depuis celui commis en 2017 avec un camion piégé qui avait tué plus de 500 personnes dans la capitale. Celui-ci non plus n'avait été revendiqué. Les shébabs ne revendiquent généralement pas les attentats faisant trop de victimes parmi la population civile de peur de perdre le soutien dont ils jouissent encore auprès de certains Somaliens. Depuis 2015 la Somalie a été frappée par 13 attentats ayant fait au moins 20 morts dont 11 à Mogadisho selon un décompte de l'agent de France Presse. Mais les attaques au bilan moins élevées sont quasiment hebdomadaires. Voici à présent la revue de presse Afrique l'essentiel de l'actualité parue dans les colonnes des canards sur le continent. Bonjour à toutes et à chacun et merci de retrouver la revue de presse pour le compte de ce lundi. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin relaie les propos du chef de l'État dans un communiqué menace sur la sécurité nationale Ouattara, le droit sera appliqué à tous, candidats ou pas. Le sursaut estime et titre situation socio-politique comme à Soro affaiblit l'État et Ouattara ses dernières révélations. Aujourd'hui, relaient les propos de l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro au JDD voir Ouattara parrain de la rébellion m'accuser est une ironie de l'histoire. Le nouveau réveil à présent attaque et révélation au sommet de l'État Ouattara-Soro à qui profiteront ces déballages publics. Au Burkina Faso, le quotidien enseigne en manchette présentation de vœux au personnel de Kossiam au président du Faso, je serai toujours ferme pour tout maquement qui viendrait à remettre en cause la crédibilité de notre institution. L'express du Faso sur une autre information Kimidougou commune de Bobo quand la vente de terre divise les populations et puis décède 11 détenus en juillet 2019. Neuf officiers de police judiciaire seront poursuivis selon le procureur du Faso. Au Sénégal, l'AS renseigne en titre Mimi Touré répond à Abdoul Mbaï et ne pardonnera jamais à Makissal de la voix virée. Autre titre avec le même journal Amni politique Amadou Ba a délu ses ambitions. Ce dernier est à retrouver en manchette de Sud Quotidien. Ambition présidentielle, troisième mandat, supposé financement de la campagne de Sonko. Amadou Ba rend le silence. Au Cameroun, pour finir, information, renseigne Paul Biya, mais le nord-ouest et le sud-ouest en haut. 100 camions portant des denrées alimentaires, kits sanitaires, matériels de couchage ont quitté Yaoude, Douala et Bafoussam samedi en direction des deux régions. Le soir, de titrer Côte-Cœur, un geste du couple présidentiel qui a démontré à quel point Paul Biya est attaché aux souffrances des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Le jour, sur une autre actualité, port de Douala, terminale à Côte-Neur et maintenant, s'interroge le journal en effet, le tribunal administratif a annulé la procédure d'attribution de la concession que va-t-il se passer après le 31 décembre, date de la fin de la concession du DTI en dossier y est consacré dans cette parution et c'est sur cette information que fera fin la revue de presse du jour. Merci de l'avoir suivie et à bientôt. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivie.